Ce remède maison vous aide à dire au revoir aux symptômes de la prostate enflammée ou élargie. Ça vous donnera la possibilité de bénéficier de tous les avantages réservés uniquement aux mamours. Donc mes amours, sans plus tarder, restez. Comment dégonfler la prostate élargie? Cette fois, nous verrons comment dégonfler une prostate hypertrophiée ou enflammée et combattre les symptômes de cette condition avec un simple remède maison préparé avec deux ingrédients qui, comme nous le verrons plus tard, en plus d'avoir prouvé être l'un des meilleurs traitements naturels pour dégonfler la prostate, il offre également de nombreux autres avantages importants pour la santé. Notamment, la baisse de la glycémie et de la pression artérielle, l'amélioration de la santé oculaire, le renforcement du système immunitaire, le nettoyage et la détoxification du foie, parmi beaucoup d'autres avantages connus sous le nom de l'hyperplasie bénite de la prostate. Ceci fait référence à une hypertrophie de la prostate à mesure qu'elle vieillit. Selon les experts, la plupart des hommes ont une croissance continue de la prostate tout au long de leur vie et expliquent que chez un grand nombre d'hommes, cette croissance continue et peut provoquer des symptômes urinaires gênants au sein desquels on peut citer le besoin fréquent et urgent d'uriner, les difficultés à recommencer à uriner, les faiblesses ou arrêts du débit urinaire, les mixtions douloureuses, la fréquence accrue d'uriner la nuit, les difficultés à vider complètement la vessie et dégoulinant après la mixtion. Entre autres, un grand nombre d'hommes qui l'ont utilisé a su que le remède contre l'hypétrophie de la prostate que je vais partager avec vous aujourd'hui a été vraiment efficace comme traitement naturel pour cette condition et ses symptômes. Et pour traiter également de nombreuses autres conditions et de nombreuses études scientifiques ont prouvé ses avantages. Voyons de quoi il s'agit et comment la préparer et l'utiliser. Il s'agit de l'ortie. Mais jetez un coup d'œil à ses avantages avant qu'on ne passe à la préparation. L'ortie agit comme un anti-inflammatoire. Il peut être utilisé dans le traitement naturel des processus inflammatoires dans le corps. De cette façon, vous pouvez atténuer les symptômes de maladies tels que l'arthrite, la goutte, les rhumatismes, les fribomyalgies et autres. Il améliore le processus digestif. Les feuilles d'ortie aident à combattre les symptômes qui provoquent une gêne associée au reflux gastrique, aux nausées et à la colite. Il est fortement recommandé pour le traitement de la prostate parce qu'il soulage l'enflux et l'inflammation, réduisant considérablement le risque de cancer et de complications à ses niveaux. Il combat également l'anémie. Riche en fer, l'ortie est indiqué pour combattre et prévenir l'anémie, stimulant naturellement la production de globules rouges. Il réduit l'enflure. L'ortie a la capacité de stimuler naturellement une meilleure circulation sanguine, agissant efficacement pour lutter contre l'enflure. Il améliore la fonction rénale. Grâce à la vitamine B et au phosphore, il a des caractéristiques diurétiques aidant au traitement des calculs rénaux. Il prévient également d'éventuelles infections urinaires. Le mode de préparation est très simple. Comme je vous ai dit tantôt, on aura besoin de deux ingrédients. Les feuilles d'ortie fraîches de préférence qui ont été cultivées dans un environnement qui ne contient pas de produits chimiques. Je pense qu'on dit ça dans un environnement neutre. Le deuxième ingrédient, c'est l'huile de noix de coco faite à la maison de préférence. Pour ce qui est du mode de préparation, très bien laver les feuilles d'ortie fraîches comme je l'ai mentionné. Vous allez maintenant utiliser un petit mortier pour piler, obtenir de la pâte. Que vous allez associer de l'huile de noix de coco. Environ pour 300 grammes de feuilles d'ortie, vous aurez besoin à peu près de 2 à 3 cuillères à soupe d'huile de noix de coco. Vous allez obtenir une pâte exactement comme ce que vous voyez dans cette vidéo. Chaque matin au réveil à jeûne, vous prenez une grande cuillère à soupe de ce mélange. A midi, vous prenez une grande cuillère à soupe de ceci et le soir, ça fait 3 cuillères à soupe à jour. Consommez ceci au moins pendant 3 mois et vous reviendrez ici dans les commentaires de mes vidéos. Avec joie témoigner vos résultats. Alors mes amours, c'était tout pour cette vidéo. Je vous prie de liker la vidéo, de la commenter et surtout de la partager au maximum sur vos réseaux sociaux favoris afin qu'elle puisse aider bien d'autres. On va se prendre dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas que sur cette chaîne YouTube, au cœur du bien-être, nous partageons un minimum de vidéos chaque jour. Donc abonnez-vous à ma chaîne et surtout, activez toutes vos notifications pour que YouTube vous informe à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. D'ici là, prenez soin de vous. On se prend dans une prochaine vidéo comme je viens de le mentionner. Bisous, bisous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501